Musique de générique 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 Il y a normalement une petite ville Enfin une petite ville Un petit port finalement Qui va nous permettre de nous rendre sur une île Non loin Du coup là Dans l'idée si je descends de Neusch Je me fais immédiatement agresser Ouais c'est ça C'est ça c'est ça C'est pas grave Oh de nouvelles créatures Des rascas s'ils ont dit Très bien Très très bien Je me fais découvrir des créatures aquatiques Nous en avons guère vu depuis le début Yo Oari Hop Donc l'embarcadère de Toda Qui va nous permettre de rentrer Eh bien A Toda Finalement Ile de Toda Embarcadère Là 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 Un chien Ah il nous aboie dessus Nice du coup Salut Il semble qu'on puisse aller au geyser de Toda En traversant la mer par ici Ça me va Est-ce qu'on a assez de goldès pour ça Bonjour Salut Bienvenue à l'embarcadère pour l'île de Toda Nos bateaux Les seuls disponibles Et permettent de se rendre au geyser Ce sera 200 flous pour un voyage à l'air tour Vous voulez louer un bateau ? Bah oui On n'a pas trop le choix Merci beaucoup Ils nous volent déjà notre argent Et elle s'y plotte Et elle est contente C'est un baquet Personne n'est convaincue là par le coup Sauf Colette évidemment Qui est toujours contente Mais non t'es notre healer Comment ça t'as pas confiance dans les baquets On a traversé la mer comme ça Christophe Colomb il a commencé dans un baquet comme ça Genre tout le monde jouait Même Kratos il a fait Bah alors grimpe Madame qui a peur de l'eau Même Kratos se fout de sa gueule Énorme Énorme Par contre on a de l'eau jusqu'au pied c'est ça ? Geyser de Toda Un lieu normalement bien joli Il a pris l'eau et j'ai bien cru qu'il allait couler Venez professeur Ah merci Et là il la pousse dans l'eau C'est une expérience unique tu m'étonnes Et attends Attends bientôt ça sera le retour Alors t'imagines Hop Petite sauvegarde par principe On nous met un point de sauvegarde au sauvegarde par principe Pour éviter de se taper les cinématiques devant le geyser de Toda Et ce qu'il nous faut évidemment c'est la statuette que l'on voit devant nous Waouh Lloyd un geyser c'est une sorte de source d'eau chaude avec de la vapeur qui jaillit à intervalles réguliers Je crois qu'on le voit Euh ouais je le savais Qu'est-ce qu'il se passe c'est lui Ce panneau là-haut sur le promontoire Qu'est-ce qu'il a Il me rappelle quelque chose mais c'est peut-être seulement mon imagination Bah allons voir On a vu la statuette surtout hein La statuette est là-bas hein Est-ce qu'on parlerait pas aux gens bonjour Euh non j'ai besoin de rien Johnny Jamais jamais Bonjour Ah voyons il y a environ 200 ans le geyser de Toda Ok Donc guide touristique hein Raconte autre chose que ce que dit le panneau Le geyser de Toda Mme au solide pas la crouffe et Asgard de la cité d'Hervine Son trois centres d'intérêt touristique important Si ce n'était l'Eda Science Nous profiterions de nos vacances et voyages Oh c'est la seule source d'eau chaude de Silvaron On pouvait rentrer dans l'eau avant Mais un nouveau geyser est apparu et depuis plus personne ne se peigne Ok Lui il va nous envoyer dessus bien évidemment Et toi Tu ressembles à un Digimon On dirait que la plupart des gens qui viennent ici ne viennent pas voir le geyser Mais sont là pour naviguer à bord des baquets d'ailleurs C'est mon cas Les mecs ils veulent juste voyager à bord des baquets quoi Justice et force Bah ouais on aurait pu essayer de le faire mieux Je sais plus c'est la force C'est un peu de force Oh j'ai vu Oh c'est un peu Roi est-il Oui c'est un génial C'est un peu triste C'est vrai que Kratos a dit C'est clair Alors Je ne las pas trop stress Je ne l'ai pas perdu Je ne l'ai pas perdu de Marble Je ne l'ai pas perdu sa vie Je ne l'ai pas perdu C'est le maître Jedi un peu gratos pour le coup. Même si on pouvait entrer dans la source de chaude, personne n'oserait le faire avec tous ces spectateurs qui regardent. Voyons, voyons. A l'heure actuelle, je cherche s'il est possible d'utiliser de façon pratique le chaude qui sort du geyser. Alors regardez le profiteur quoi. Alors là, il y a le panneau. On va quand même aller voir le panneau. Oh ! Tout ce que j'ai à faire, c'est l'arrêter grâce à ma magie, c'est ça ? Ouais, pendant qu'il est arrêté, je descends les rochers et je prends la statue. Parfait. La glace que je peux faire, c'est juste une estimation, mais je ne crois pas que ça dure plus de 30 secondes. Compris. Loïd, fais attention, ne prends pas de risque. Mais mes pouvoirs de soin ont leur limite. J'ai la mauvaise habitude d'être trop sûr de toi, fais attention. Épine de glace ! Allez, on fonce. Vite ! Va dans la direction que je t'indique. Si tu te trompes trois fois, la glace fond, alors ne fais pas d'erreur. D'accord ? Bonne chance, Loïd. Ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas se planter. Laisse-moi faire. D'accord, alors j'y vais. Oh ! Gauche ! Gauche ! Gauche ! Oh ! Bah nice, du coup, c'était easy. Bien joué ! Et le retour pareil. Ah non. Tu es extraordinaire, Loïd. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. D'accord, alors retournons voir ce vieil homme. Vous avez trouvé la statue de Spiritua. Attends, 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 j'y vais pas tout de suite. Déjà, il y a ça. Eh ! Est-ce que ça ne serait pas une pierre de machin ? C'est une pierre de l'oracle. C'est pour ça que j'avais l'impression de reconnaître. Voici donc le saut de l'eau. Oh, ça craint. J'avais même pas besoin d'aller chercher la statue de Spiritua. Légis-toi, Loïd. Je pense que c'est une chance de bien s'amuser à bord de ces baquets. Ouais, je suppose, mais... Loïd, dépêchons-nous de monter à l'écolette. D'accord, je vais placer ma main sur la pierre. Et il ne se passe rien. Ah si. Ah bah nice. China ! Vilaine ! J'aurais peut-être dû sauvegarder du coup, si on se fait agresser par China. Ah, Neusch l'empêche de passer. Très bien. Va-t'en. Excellent, maintenant commençons les fouilles. On n'est pas là pour faire des fouilles. Ben, on voit que ta créature pourra prendre tes Neusch. Saute, tu as l'air d'être une ninja. Corinne ! Spéciale comme nom pour une créature comme celle-ci. Corinne. Ça fait très prénom humain pour le coup. Du coup, je trouve ça très rigolo. D'ailleurs, il est mignon. Elle. Grr, je t'aurai la prochaine fois. Pourquoi cet animal bizarre bloque-t-il le passage ? Ok. Très bien, on attaque le temple de l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que la fille n'a pas pu rentrer. Quelle fille ? La tueuse. Celle qui poursuit l'élu. Elle nous a suivi ? Tu n'avais pas remarqué ? J'étais occupé à réfléchir. Ne baisse jamais ta garde. Jamais si tu veux survivre. Oh oui, bien sûr. Tu es si parfait. Jamais tu ne te planterais. Je commets aussi des erreurs. J'en ai fait une terrible. Quoi ? Rien. Je n'aurais pas dû dire ça. Pardonne-moi. Pourquoi tu me demandes pardon ? Pardonne-moi quoi ? Je ne te comprends pas parfois. La 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 la. Combattons les créatures. Espérons aussi qu'on a le niveau. Parce que là, on est rentré. On est rentré. Pas papa. Je pense qu'on a le niveau en vrai. Un. Tiens. Attaquons les plus proches. Tiens. Ah, ça la gmite. Évidemment, il se la pète. Tatata. Ah, je suis pris en sandwich. Mais ils arrêtent de se la péter, Johnny, là. Avec son Earth Break. Prononce ses sorts en anglais, le monsieur. Il n'a pas honte de lui. Il est japonais. Pas japonais. Il n'est pas japonais. Mais parlons japonais. Ses sorts, c'est en anglais. Tout le monde balance ses spells en anglais. Sauf Kratos. Lui, il assume son patrimoine. Niveau supérieur. La tour du salut. Ah là, c'est du lore, les amis. Suivez l'histoire. C'est bon. Peut-être, ou peut-être pas, là. Il faut grimper au sommet pour savoir. Tu crois que si c'est un ange, elle pourra encore te parler ? Il ne rigole pas trop. C'est un peu naïf, mon cher Loïd, j'ai l'impression. Les gros monstres mortifères ! Tiens ! Tiens ! Je balance tout parce que je ne sais pas quel est ton vrai niveau. Aïe, il m'a fait un CC. Junjinken ! Junjinken ! Junjinken ! Gâchez son mana ! Junjinken ! Tiens ! Shishisenko ! Allez, bouffe ! Ahah ! Oh ! Il y a eu qu'il se la pète encore. Tiens, c'est moi qui mets le last hit ! Grevette. Il est insupportable, ce petit genis, là. Oh ! Plus important, plus important. L'arme de sirène. Si c'est le nom d'une arme, c'est classe. Objet. Si c'est un truc à vendre, c'est sympa aussi. Prince Leto, symbole du guerrier, écu en bois, ruban, nanana. Alors, la larme de sirène, ce n'est pas une arme ? Viens dessus. Où c'est là ? Probablement. L'arme de sirène. Objet aussi brillant qu'une perle utilisée comme catalyseur magique. Très bien. J'accepte mon sort ! Pas la 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 ! Ta la 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 ! Hop ! Là, on a été quand même relativement rapide à trouver le temple. Du coup, je pense que cet épisode sera consacré au temple de l'eau, du coup. C'est plutôt pas mal, en vrai. Oh la 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 ! Tiens, je le sors exprès pour pouvoir me le finir moi-même. Comme un gros salaud ! Tiens ! Bam ! Ça, ce n'est pas la classe. Enchaînez-le ! Avec le Shishisenko. C'est plutôt classe. Je pense que j'ai plus de main d'un. Il donne un coup de pied, genre le Wama Shigiri de l'étoile de mer, quoi. Oh la la ! Oh la la ! T'arrêtes de te la péter, toi ? Ils se la pètent tous. Si ce n'est pas moi, c'est que tous se la pètent. Tous ceux qui ne savent pas moi à la fin, c'est qu'ils se la pètent. Voilà. Oh ! Tu vas te calmer, oui ? Non mais... Je n'aime pas utiliser la garde. Je préfère attendre qu'il me heal. Eh ! Je n'ai plus de PM pour me garde, de toute façon. Oulala ! Mais ils sont tout en bas, là. Ils sont super chauds, ceux-là. Tiens ! Oh la la ! Je n'ai pas de PM. Du coup, je passe un ananalyse. J'ai pris trop de coups, c'est ça ? J'ai pris trop de coups, il semblerait. Tiens ! Oh, je suis un ginkén raté. Oh, il se la pète ! Quoi ? Comment ça, il se la pète ? Ok, très bien. Oulala, il y en a du mob. Ah ! Nouveau pouvoir de l'anneau du sorcier. Mais d'abord, le loot. Toujours le loot en priorité, Diadème. Et... Fiole vitale, très bien. Fiole vitale, c'est toujours bon à prendre. À vous, à vous, de l'eau. Ok. Ça va, Mando ? J'ai pensé à la congélation, mais non. C'est pour ça qu'il y a les possibles de verser de l'eau même de loin. Mais si tout ce que ça fait, c'est envoyer de l'eau, ça me part un peu faible. Genre le glavio, quoi. Genre, je te crache dessus, moi. Je ne te respecte pas. Salut ! Ta-da-la. Je vais apporter le requin à premier. Oh, n'hippocampe. C'est un tarasque des mères, apparemment. Moi, je focus le tarasque. Rien ne t'a tapé. Tiens ! Tiens ! Boum, boum, boum. Bif à fou. Le tarasque en prio. Juste parce que c'est un ennemi que je ne connais pas. Personne n'est empoisonneux. Tout le monde gère dans le groupe. Elle s'est buffée, notre cher... Je ne sais pas trop pourquoi elle s'est buffée, Rain. Parce qu'elle tape pas au cac classiquement Genre elle a gâché tout son mana pour pouvoir taper au cac Elle a augmenté sa défense et son attaque Trop drôle quoi Moi aussi j'ai le droit de taper Moi aussi je peux être physique Carrément quoi C'est juste un échauffement Bah ouais Alors ceux là ils sont assez chiant Je commence par le gros poupe Parce qu'il est rigolo il a une drôle de tête Oh Le gâchis de mana quoi Ah ça n'a pas percé sa garde J'étais pourtant persuadé que j'allais réussir à persuad... Enfin c'est parti en cacawait J'étais persuadé que j'allais réussir à percer sa garde Tiens moi je finis le mien Vas-y reste dans ton coin Tape tes mobs Fais-toi plaisir Hop moi j'arrive juste pour le last hit BAM Ça c'était de l'enchaînement Ou je ne m'y connais pas Lui il va arriver Il va donner un coup de son espèce de truc Nul C'est lui qui va mettre le last hit quoi Quoi ? Je vous l'avais dit Elle voulait taper au corps à corps Elle avait trop envie De tirer la couverture vers elle quoi Je l'ai vu tous au moins une fois Parce que si jamais On découle de nouveaux ennemis C'est pas plus mal Après peut-être qu'à terme On évitera quand même certains Ça peut être long Mais on en a besoin quand même Pour le level up On en a très très besoin pour le level up On en a réellement besoin Oh ouais Muda Muda J'ai changé de cible Non Oula La garde ça n'a pas été très performant pour ça On est en train de perdre de la vie mais tellement On a nos 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 sacs de mana Qui n'ont plus de mana C'est terrible Regardez moi ça Regardez moi Rain Regardez moi Genie Ils ont tout utilisé Genre ça t'apprendra à utiliser Toutes tes stalactites Sur les mobs tout pourris quoi Non mais sérieux Bon alors du coup je vais à droite Je lui dis que pourquoi pas Oh un mob TAR 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 Je trouve que j'aurais dû aller à gauche Je trouve que j'aurais dû aller à gauche Pour choper les corps Les corps sont en dessous Mais peut-être pas Ils n'ont pas l'air d'être au même niveau Moi je bourreau alors Je suis 5 cons Bam Voilà Hop je change de cible comme je l'ai pu tuer à TAR lui Et hop Bam Je ne peux pas à TAR lui Parce que je suis mauvais Bam Mais ils ont ma TAR lui Oh Il me l'a volé Bon je tapais dessus Baf J'adore cette attaque Je la trouve trop bien Tiens Tiens Pour moi Ah quand même Exactement comme je l'avais prévu quoi Du coup non pas à gauche Bon on va prendre les corps Il y a 2-3 corps qui traînent On va les prendre Un anneau de stability Et un diadème Les diadèmes on commence à en avoir pas mal Je crois qu'on en avait acheté C'est ça qui est bien dommage Je vais quand même aller checker à gauche Parce que là j'ai l'impression que ça descend J'ai l'impression que c'est limite la suite en fait Du coup dans le doute Je vais quand même aller voir ce qu'il y a par là Ah Donc non C'est plus ici la suite en fait Quoique Peut-être qu'il faut Non ça y est je me souviens Il faut faire un truc en bas Pour ensuite débloquer en haut Ok 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 Par contre on a toujours pas de gem mémoriel Si c'est bien dommage Oh je me suis fait interrupt Insupportable du coup j'ai plus de mana Tiens Il est super chiant à viser ce meuble Il est insupportable J'ai un coup sur deux qui passe sur lui Tiens Oh L'état rasse Lui là Bam Le coup qui touche celui derrière En touchant celui de devant C'est génial C'est beau T'as cru que genre t'allais faire ton tourbillon Si t'es prêt pour un Tu t'es prêt pour Garen Si t'es prêt pour un guerrier sur vous Tiens Non mais bon Tiens Bam Allez j'adore cette attaque En plus elle est graphique un peu T'as pas attaqué la bonne personne Johnny Du coup là il nous faut une gem mémorielle Et là évidemment il faut que l'on remplisse nos petits trucs d'eau Et là il faut du feu apparemment Donc peut-être devrions nous échanger Notre pouvoir d'un audit sorcier Attendez Là ça se sent Ça se sent genre l'alternance des pouvoirs Hop Voilà Il y a des lames de feu Enfin il y a des lames Il y a des symboles de feu Donc du coup ce feu d'abord Feu d'abord je dis Here And here Voilà Voilà Je sais pas pourquoi mais je l'ai fait J'avais honte Je sais pas pourquoi Mais ça avait l'air de Ça avait pas forcément l'air déconnant quand je l'ai fait Par contre il nous faudrait vraiment une gemme mémorielle pour le coup Je récupère l'eau ça m'a l'air d'être intéressant On va voir ce que ça fait Alors là j'aime mémorielle Là j'aime mémorielle On dirait que ça peut contenir de l'eau Sans déconner tiens Voilà Oh ça ferme une porte Bad IT du coup non Je crois que j'ai fait du caca non Le poids de l'eau Il le fait pencher Comment je peux en enlever de l'eau Merde Je suis boloss un peu non Je suis en train de me fermer la porte au nez Oh il y a un coffre là Vous avez vu caché Salaud Gem X de niveau 1 Je crois qu'on s'est chié dessus un peu non On a fermé la seule porte Il fallait pas fermer c'est ça Comment je fais maintenant du coup Pour virer de l'eau Est-ce qu'il faut que je mette du feu dessus pour qu'elle s'évapore Peut-être 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 Je vais essayer Il n'y a pas d'autre peau Donc ça veut dire que je ne peux pas égaliser le poids J'ai pas l'impression Ah il m'énerve ce mob Mais tellement Tiens Oh la la Tiens Pouf Tiens Tiens tu bouffes Tiens tu bouffes Même pour moi qui te finit quoi En plus on choppe une dorade dans le boss Super Super vraiment super Oh ouais je crois pas qu'on puisse mettre de l'eau là Par contre on peut allumer une bougie J'ai l'impression que c'est une bougie ça non ? Je dirais une bougie Tarchette allumée Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux bien qu'il y ait des torches allumées Mais à quoi ça me sert quoi ? Ok Hop je redeviens mon anneau de falam Je vais allumer les bougies 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 Je ne sais pas pourquoi pas Le poids de l'eau Ouais ça j'ai bien compris Merci Johnny l'éclair J'ai bien compris Que le poids de l'eau le fait pencher Je ne sais pas que ça brûlerait Ça ne brûle pas Il t'as un twerk Il doit sortir du donjon et re-rentrer Est-ce que c'est le genre de donjon punitif ? Je vais reprendre mon eau du coup Apparemment ce n'était pas ça la solution Oui 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 Un Wouh Il a décidé de changer Il a vu ma tête Oh non pas lui Hop 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 Par contre regardez On dirait vraiment qu'il y a un chemin En vrai ça m'intrigue de ouf Genre d'ici j'ai vraiment l'impression Qu'il y a un chemin Genre comme ça là Ah Trop fort Un argent blanc Ça c'est bien l'argent blanc Ça nous permet de faire Vous savez Je veux sauter là Non mais c'est pas très haut Je veux sauter Ça nous permet de faire de l'optimisation Parce qu'il est plutôt cool en soi Salut D'acheter des matériaux d'optimisation Plutôt excusez-moi Minnannannannan Nananana Paf J'a pas fait beaucoup de dégâts Il faut savoir Mais ça a pas fait beaucoup de dégâts Il aura sûrement que j'utilise Des gelées d'orange Avant d'attaquer le boss Sinon ça a été chaud Bam 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 J'ai vraiment besoin de cette gemme mémorielle C'est pour ça aussi que je farm Déjà pour l'XP et ensuite pour la gemme mémorielle Bon tu vas mourir Tiens Ouf On fait 0 dégâts j'ai l'impression que c'est pas du physique Ah si ça y est c'est revenu C'est revenu Bon il va mourir Merci Hop Ah j'ai foncé le temps comme un tard Oh non une étoile de mer J'ai la panique J'ai la panique Bon alors l'étoile de mer Moi je le fais pas Je vous laisse vous démerder avec l'étoile de mer C'est votre problème L'étoile de mer c'est votre problème Démerdez vous avec Moi ça m'intéresse Bon il me faut 10 Et normalement Ah c'est bon Nice Oh le Shishisenko qui part pas bien Une fireball sur des mobs de l'eau Je suis pas sûr j'ai n'y Super On a pas pu voir le sort Exactement comme je l'avais prévu Ouais tout à fait Du coup là y'a un ennemi mais on peut plus passer la portée fermée C'est à dire qu'il faut que je sorte et que je revendre vraiment Je peux pas réinitialiser la Parce que ça me donne presque pas envie de le finir sinon Il y a forcément un endroit Oh la la Oh la la ça fait mal ça On s'occupe de ces machins là derrière en priorité parce que ça fait trop mal Salut Tiens Vraiment il faut affronter ce machin en premier parce qu'avec son aqualaser Avec son aqualaser C'est abusé Ah poussez vous il faut l'interrupt Mais non mais j'avais dit élément de l'eau Vite Tiens Il utilise des fireballs sur des mobs de l'eau Je crois qu'il a pas tout compris Genis Y'a vraiment un truc qui doit lui échapper en fait Dans la notion de donjon de l'eau A moins qu'il veuille les faire s'évaporer Mais y'a un problème parce que sinon tes boules de feu sont pas assez chaudes hein l'ami J'utilise plutôt des spells intelligents Comme des spells de foudre Encore un mob Regardez y'a évidemment un truc mais on peut pas passer On peut plus passer On ne peut plus on ne peut plus Comment puis-je faire Pour reset ce donjon Pour sortir Vraiment On en est vraiment là C'est juste pas possible d'avoir une autre fixe C'est pas possible pour vider de l'eau Comment je peux virer l'eau Viens moi cette eau Bah met un autre poids à la place Bobby De toute façon je peux pas sauter ici Bien dommage Bon bah on sort et on rentre J'ai l'impression qu'il y'a pas le choix Super nice du coup Très pratique Obligé de se retaper tous les mobs au passage Bah écoute Pourquoi pas C'est punitif Ça voilà Pourquoi pas J'ai envie de dire Je suis même pas sûr qu'on puisse sortir en vrai en plus Parce qu'il y'a Shina qui nous attend dehors C'est à dire qu'il doit y'a une astuce Mais je me souviens pas laquelle Allez ça me saoule ces mobs Il me saoule Quand même Ça fait chaud de faire le boss là Si on se tape des énigmes comme celle-ci Qui consistent à sortir du donjon Pour pouvoir la réinitialiser J'aime bien le combat de ce poudre en premier Tiens Je ne tombe pas les étoiles de mer Genre m'insupport Mais tellement Tiens J'adore les attaques de ce jeu Ils sont vraiment top J'aime pas les mobs de ce jeu Ceux-là surtout Ce n'est pas trop mal Ah le level up Bah en même temps on commence à le mériter Le level up en vrai Pas de souler toi Les escargots pourris là Les escargots la limace Avec deux yeux chelous Obligé de se taper tous les mobs Genre on les a tous affrontés déjà à l'année quoi On les connait les mobs J'hésite limite à vous faire une petite ellipse Mais en vrai On va déjà aller voir si Sortir du donjon ça marche Si ça marche ça ne fait pas d'ellipse Parce qu'elle est toute bête les niveaux C'est juste qu'elle nous a piégé comme un abruti Parce qu'on ne va pas On est en mode Ah dis donc Ce serait rigolo de mettre de l'eau dans ce truc là Finalement c'était pas ça Ouais 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 Allez vas-y Vas-y me prendre nous Que tu sais faire des C'est Stalagmits Oh punaise On a réussi à échapper à un mob Qu'est-ce qu'il se passe On peut sortir ou pas alors Eh bien non Eh bien si Parfait Eh marchand disparu C'est vrai Comment va-t-on revenir Je pense qu'elles vont obéir à l'élu Et réapparaître Ok Oh waouh c'est trop cool Ok super Bon Donjon à une nice du coup De toute façon on évite les mobs au maximum Ah merde on a toujours le pouvoir de l'eau Comment cela se fesse Ah 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 il me poursuit Ah 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 laisse moi tranquille Please Non Bon bah je sors Si tu me poursuis jusqu'à la sortie du donjon Je sors j'attends que tu te reines J'ai pas envie de t'affronter Pousse toi Tu me touches pas là Oh la la et en plus c'est les pierres quoi Laissez moi tranquille Punaise cet interrupt de mort qui vient de la petite à côté quoi c'est insupportable Il devrait se réorienter Tiens C'est ce que tu mérites C'est à l'empris Tiens Tiens Hein c'est un autre truc Allez pute PM Ok Ah pute PM Ok c'est bon C'est Kratos qui l'a tué Bon est-ce qu'on peut esquiver tous les mobs du monde Ça serait bien Casse toi Oh c'est bon c'est passé Toi je sais où t'es Je suis dans les marches tu peux pas m'avoir Le pote là par contre il va m'avoir du bout de l'orteil quoi Du bout de l'orteil il m'a eu Aïe 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 ça y est on est empoisonné C'est tout ce qu'il nous fallait Par contre à la dissipation on peut pas l'utiliser Je crois que ça marche sur les poisons non Alors c'est que les malédictions Non pas envie Essayez ton nouveau spell T'avais pas de mana T'avais pas de mana t'as préféré utiliser un fast-up tu t'es dit Ouah Autonomiser le mana qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est J'ai rien du tout finalement Tiens Normalement j'ai aussi un spell que je tourne en rond Exactement comme je l'avais prévu évidemment Euh technique fait voir rain Dicipation ça sert à quoi son sort Annule les altérations magiques dans le personnage Donc ça doit être une altération physique j'imagine C'est pas grave normalement on a des trucs pour se soigner de ce machin là Non On voit ça Parfait Parfait Donc cette fois on se plante pas On va à droite direct Tous les mobs étaient à gauche Ils se sont dit Pas deux fois hein Johnny Tu ne m'auras pas deux fois Bon là il y a deux mobs Un ici et un à côté un peu plus relou Oh c'est toujours fermé Oh ça s'est pas réunis Quelle horreur C'est à dire que c'est quoi la solution Caché Pour faire remonter cette porte C'est vraiment l'anneau du sorcier je pense hein Je pense que c'est vraiment la fonction feu de l'anneau du sorcier en vrai Ou alors Ah ça y est j'ai trouvé Ça y est je suis débile Un gros mongol Vous allez voir Vous allez voir le gros mongol Ça y est j'ai trouvé Oh je me déteste quand je suis comme ça On a une envie limite d'utiliser l'attaqué à l'unisson pour finir rapidement cette salle Je sais que je suis bientôt au boss donc ça me fait chier de l'utiliser maintenant Allez vite Tellement débile Pas besoin des torches à la con moi hein Hein n'est ce pas Hein vous avez compris T'as besoin du pouvoir du feu de l'anneau du sorcier quoi J'ai juste du pouvoir de l'eau vraiment Allez Meurs Meurs Oh une technique Oh Cro-Démoniac Féroce Ça ça me plait hein Je vais remplacer Cro-Démoniac par Cro-Démoniac Féroce technique Lied Cro-Démoniac Féroce Normalement j'ai aussi euh Le double Cro-Démoniac Bah c'est pas grave le Cro-Démoniac Féroce ça me va de ouf C'est parti Euh attendez Je m'écoute pas moi même J'ai besoin de l'eau Vite c'est ça Ouais c'est ça Laisse moi tranquille Toi aussi Regardez Tout bête Voilà Hein Tout débile I am tout débile Évidemment moi je me suis dit ouais les torches c'est juste pour faire joli mais en fait non C'est les torches plus l'action de l'eau qui fait que Casse toi Casse toi Casse toi Je vois m'énerver Oh punaise je l'ai eu Ah Les torches plus l'effet combiné de l'eau Il faut que la porte se ferme mais en fait Seul Tout seul l'un ou l'autre des éléments ne fonctionne pas Classe Vous avez eu Tiens Oh ma Jinken Ah Plus de mana Mon fou c'est classe Ca me suffit Ah ça coûte si cher que ça Ah oui Ca coûte si cher que ça du coup Là il y a un ennemi on l'évite Hop Et deux ennemis on les évite Si on peut On pourra pas On peut voir Non il est bien au milieu là Ah il est à gauche Ah il change de sens Ah il est chiant Il est trop gros Décide toi Johnny Droite ou gauche Mais décide toi Putain le relou Fous toi bien sur le bord M'emmerde pas Si tu fais C'est ça hop T'as raison Hop hop T'as raison Pas que ça à faire Limite en fait j'aurais été plus vite à faire le fight Voilà parfait Je vais Je vais être obligé Là il est en plein milieu du truc Ca sera trop chiant En plus c'est évidemment C'est les aimanteurs Ca serait pas rigolo Tiens Je sais pas si c'est vraiment si puissant que ça par rapport à mana que ça coûte Mais Une fois qu'on a mis un ennemi au sol C'est plutôt pas mal Et même pour les sèvres dans l'air en fait j'ai l'impression Ca lance des cailloux non ? Mais c'est trop cher en mana par contre Juste trop cher en mana Je sais que si on utilise 50 et qu'il arrive à un certain niveau on le réutilise Et bah C'est la fête C'était ton destin C'était ton destin C'était ton destin Voilà Eh Niii Ouais il faut rallumer la torche c'est ça A tous les coups Pour que ça f... Oh mais Je me déteste Il y a quoi fuir un combat hein Là honnêtement j'ai vraiment la flemme Courage fuyons C'est ça ouais Courage fuyons Si on veut réussir à aller jusqu'au boss les amis sans que l'épisode fasse une heure et demie Et bien tant pis Il nous faut rallumer la torche hein Hop et ensuite il faudra aller récupérer l'eau, redescendre Remplir la... Remplir la machin là En vrai j'en ai toujours pas de jam de memorial je crois Je dis ça euh... Mais il me semble qu'on a toujours pas de jam de memorial hein Ouais c'est ça Ah si on en a une Ah non on en a pas C'est relou Ça peut être super chiant de pas avoir de jam de memorial à ce stade du jeu Tiens Ça fait plus mal j'ai l'impression 120 120 ça fait 240 Vous avez... 84 x 2 Mais bon là c'est parce que ça va pas taper jusqu'au bout Il est mort avant mais... Ça fait environ 82 x... Ah non ça fait un peu plus quand même Ça fait 82 x 4 C'est un peu plus J'ai caché mon mana Ah j'ai caché mon mana au dernier moment Toujours pas jam de memorial hein Il nous aime pas vraiment Là on récupère l'eau Oh J'ai rallumé la torche J'ai rallumé la torche J'ai rallumé la torche normalement Sinon c'est que je suis un mongol J'ai rallumé la torche mais il faut refaire descendre l'eau Ok très bien Déjà en haut et ensuite en bas Y'a rien de complexe dans ce temple c'est juste qu'il est relou Et que si tu te fais piéger comme un bolo c'est que tu comprends pas qu'il faut éteindre une torche Tu peux passer des heures là dedans quoi Allez c'est ça vas-y Le truc c'est que je suis obligé de combattre dans le sens où j'ai pas de jam de memorial Et à moins d'être complètement ballsy et d'y aller au feeling Ca peut être très très chiant C'est ma dernière sauvegarde commence à dater un peu Et j'ai pas envie de tout me retaper en fait Et de réapprendre mes attaques et tout ça Parce que là il s'est défendu je crois que j'ai fait 82 fois je sais pas quand même Allez allez On va y arriver Tiens bouffe C'était juste un échauffement Ok Bon 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 On est pourri hein J'aimerais bien l'avoir quand même cette jam de memorial parce que sinon ça me force à ressortir et j'ai absolument pas envie de ressortir Ou alors je me tente en mode euh... Ah c'est trop risqué En vrai si je meurs comme un caca c'est trop risqué je suis obligé de tout me retaper, je perds toute ma progression c'est infâme Ouh je me suis fait euh... je me suis fait stun ça faisait longtemps tiens On va reprendre ? Non c'est pas pour moi Bah Bah Je t'écrase Non ! Il reste au sol Eh c'était un coup C'était un coup sympa ça Genre l'enchaînement de nos deux attaques c'était vraiment cool Par contre toi je t'affronte pas Trop la flemme Je passe là en mode C'est trop la flemme quoi Mais par contre je suis obligé de l'affronter lui Super Vraiment super Le mec qui avait vraiment trop d'espoir Euh... bon Du coup j'affronte lequel ? Bah je suis obligé d'affronter les aimants de l'eau hein c'est les plus chiants en vrai Bam ! C'est pas lui qui castait donc évidemment c'est pas lui qu'il fallait que j'affronte Oui Ok c'est bon j'interrupte les deux c'est parfait C'est exactement ce qu'il fallait Non Voilà Lui Oh c'était beau Wow J'ai plus de mana Ca veut dire ça coûte 20 points de mana Quasiment 20 points de mana c'est abusé Ca fait 280 mais c'est pas non plus beaucoup beaucoup par rapport à A l'attaque beast qui fait beaucoup de dégâts aussi quoi J'ai beaucoup plus beast en fait J'ai fait 214 plus 134 Donc c'est pas rentable du tout par rapport au mana que ça utilise Genre pas du tout Ok très bien donc là ça remonte le machin et on est obligé de remonter Donc toujours pas de game memorial donc on va faire quelques combats quand même vite fait Au pire on va jusqu'au boss quoi qu'il arrive mais sinon ça veut dire qu'il faut que je ressorte Et ça c'est chiant Et à côté j'ai pas forcément envie de me faire tous ces fights Et du coup j'ai peur qu'en ressortant et en sauvegardant ça me nique ma progression Dans le bon sens Je suis obligé de tout me retaper Mais là ça avait pas réinitialisé donc je me dis que peut-être pas en fait mais Toi je t'interruptant Toi t'as rêvé Tiens ! 284, 284 c'est quasiment pareil que Ohlala C'est quasiment pareil que Pardon Que le pro démoniaque Sauvage c'est ça ? C'est là là C'est féroce Et au final ça coûte moins de mana quoi 300 pèvres Ah c'est terrible On a le droit à l'avoir un jour cette gem memorial prise Prevait Evarek Là on passe dans son bras du coup c'est parfait Je sens qu'en fait on va être obligé de sauvegarder avant le boss Bah écoutez on fera comme la dernière fois dans le temple du feu Ah c'était pas pour moi Raté Je l'ai surestimé en terme de pèvres Non mais toi tu rêves T'as cru que t'allais cast Dans quel mode L'autre il est chiant parce qu'il peut attaquer autour de lui Et ça c'est relu mais ça va Pour être pire Je me souviens plus si il attaque à l'émission je peux l'utiliser en Si on peut utiliser l'attaque à l'unisson en mode si on a plus de PM quoi Je sais plus si on peut faire ça Ou ça m'étonnerait Au pire je ressors je sauve garde A moins que sur les derniers fights je chope une gem memorial Ça m'étonnerait franchement Oh la les deux qui me fassent heal Lui a décidé de jouer un peu ball Et au pire on fera le boss lors du prochain épisode Au pire on fera le boss lors du prochain épisode Rooma Jinken Rooma Jinken Baf Ok Merde lui aussi là Ok c'est les dégâts Ok c'est pour moi Exactement comme je l'avais prévu Je crois pas que j'ai un gem memorial sur moi Je vais aller checker mais je ne crois pas Son pire hop Je vais aller checker en tuant les ennemis au passage Sinon je sors Sinon je sors et on se fera les ennemis la prochaine fois Ça aura été l'épisode de l'échec pour le donjon Ça m'apprendra Ça m'apprendra pardon Être débile avec les débiles quoi Genre En même temps c'était pas évident qu'en éteignant des flammes Ça allait remonter le niveau de l'eau quoi Au contraire C'est juste l'inverse Genre je pensais utiliser les flammes pour faire évaporer l'eau Ce qui en soi a été logique Plutôt que d'éteindre une flamme Ce qui nous active un mécanisme quoi C'est moins évident je trouve De toute façon on se leur fera pas tout ça Je crois pas qu'on ait gem memorial en vrai Et non Et toi t'en as une Et toi A quoi tu joues Paf 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 J'aime bien cette attaque mais elle est trop mana fort Et au final c'est pas la meilleure que j'ai Par rapport à sa consommation en mana Paf Regardez moi ça Ça fait tellement de dégâts ce truc là Et c'est beaucoup plus rentable en terme de mana j'ai l'impression Exactement comme je l'avais prévu Et toujours pas de gem memorial Exactement comme j'aimerais Et ça se passe mais ça ne se passe pas comme ça Et là on va choper le dernier mob du donjon Bon on va aller sauvegarder on s'arrête là Je pense pour cet épisode les amis On fera le boss Lors du prochain épisode Sauf si celui-ci nous loue une gem memorial Ce serait quand même infâme Tiens Tiens Vous voyez comment ça rendra Shishisenko Taa couc C'est vraiment la meilleure attaque que j'ai pour notre temps Elle est graphique Elle est puissante Et en même temps Elle est Elle a un effet de De renversement ça c'est vraiment cool son seul petit défaut presque ça serait qu'elle soit en deux étapes le coup d'épaule suivi de l'attaque du lion et là la gemme mémoriel vous imaginez genre à la porte du donjon quoi la gemme mémoriel ça serait un pâme il faut quand même la farmer la dernière fois on était quasiment tombé dessus genre en mode ah on a besoin d'une gemme et là même pas bon là on a fait un million de combats je crois au moins et on a pas de gemme mémoriel c'est un peu insupportable en soi paf et en plus ça touche les deux c'est pas beau quand ils sont bien alignés c'est parfait ok et ouais donc non pas de gemme mémoriel on sort je vais pas passer mon épisode à farmer les mobs on fera le boss lors du prochain épisode très bien comme ça aussi juste on croise pas China du coup ce qui est en soi assez étrange oh non un chien je ne peux pas passer quel dommage ok au moins on sauvegarde là puis on s'arrête de toute façon on recroisera les mobs donc on se re-healera mais au moins on a une sauvegarde faite voilà bon bah du coup les amis si cet épisode vous a plu et bien n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo également me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront comme d'habitude dans la description sous la vidéo bon visionnage à vous c'était Katasté ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada